Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Tout d'abord je tiens à m'excuser pour cette absence, j'ai mon ordi qui est tombé en panne Du coup je n'ai pas pu tourner de vidéo et vous les montez donc vous les postez Mais je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient très à coeur vu que c'est une vidéo sur mon accouchement Alors voilà je vais vous raconter, ça commençait le 14 mai, donc c'était un dimanche 14 mai et là j'avais des douleurs dans tout le ventre Et j'appelle ma mère de sort pour lui dire que j'avais des douleurs et elle me dit viens on va la maternité, on va consulter, on va regarder On me fait le monitoring, on regarde, le coeur de mon fils battait bien, j'avais des contractions mais non régulières Elle était à 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes, voilà à chaque fois Et donc mon col était toujours fermé, il était ouvert à même pas 1, enfin il était presque fermé Donc on me dit revenez demain, donc lundi 15 mai, donc on me dit revenez demain Donc le lundi je reviens à 8h du matin comme on m'avait dit On me regarde, toujours les contractions et là j'étais ouverte à 1, mais 1 léger Donc on me dit allez consulter votre gynécologue et de là on verra ce que l'on fait demain Si on vous déclenche ou si on fait une césarienne Donc de ce pas je pars chez le gynécologue, arrive dans mon gynécologue, je rentre, il me parle et tout ça Et il me dit demain matin vous venez à la clinique où vous devez accoucher Et vous venez vers 8h et on vous déclenchera Donc moi j'étais toute contente, j'allais enfin accueillir mon fils, j'étais très heureuse Donc le mardi 16 mai, je vais à la maternité à 8h du matin Et là on me dit il faut que vous passez en thé parce que toutes les salles d'accouchement sont pleines Bon, et bien on va passer en thé donc avec mon copain on était là, allez, 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 vite, vite, vite Que ça arrive quoi Et du coup on attend jusqu'à 10h, à 10h on me dit allez-y rentrez Donc là je rentre, on me fait un monitoring et on me dit quoi ? On me dit quoi ? Haha, la blague ! On me dit il va falloir que vous reveniez demain pour qu'on vous déclenche Euh, non, 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 moi je veux, non, 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 c'était prévu aujourd'hui On me déclenche aujourd'hui Oui, mais toutes les salles d'accouchement sont pleines Genre, s'il y a une personne qui arrive qui est en train d'accoucher, elle accouche où ? Dans la rue ? Enfin bref, c'était pas logique Bref, du coup, on était désespérés, on rentre chez nous Et on nous dit revenez demain à 6h du matin Donc on part pour rentrer chez moi Et là, c'était ma mère qui nous avait emmené Et là sur le chemin, la voiture de ma mère qui tombe en panne La poisse totale, donc j'ai pas pu accoucher le jour où je voulais accoucher Et en plus de ça, la voiture de ma mère qui tombe en panne Elle tombe en panne quoi Du coup, demain demain, c'est ma belle-mère qui m'a amenée à la maternité Parce que ma mère, la voiture, elle tombe en panne Du coup, 17 mai, mercredi 17 mai, ma belle-mère arrive à 5h45 Elle nous prend avec toutes les affaires qu'on avait déjà amenées la veille Et elle m'amène à la maternité avec mon copain Arrivé à la maternité, on me dit Mais c'est trop tôt 6h, il fallait venir à 8h J'ai cru que j'allais péter un plomb Non mais vraiment, j'ai dit, j'ai cru que j'allais péter un plomb Je leur dis, attendez, hier on m'a dit 6h et aujourd'hui on m'a dit 8h Il faut que vous, il faut que vous communiquez entre vous Et de là, on me fait attendre À 7h et demie, on me prend enfin Amen Enfin on me prend On m'amène dans la salle de préparation Enfin, je sais pas comment ça s'appelle Et on me met au monitoring Et après, il y a mon copain qui vient Ah oui, j'ai oublié, j'avais la tenue trop sexy de la clinique Mon copain aussi, on était au tip top Et donc de là On me met dans cette pièce Ma belle-mère avant chez elle C'était 7h et demie On me met dans cette pièce On me met au monitoring Et on vient me mettre une perfusion pour me déclencher Parce que mon fils, il fallait qu'il sorte Elle n'est pas restée éternellement dans mon ventre Donc On me met la perfusion Puis j'attends, j'attends, j'attends Moi, je sentais rien Je voyais les contractions Ça montait à 130 Moi, j'étais là Oh, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal Je faisais la maligne moi Oh, si c'est ça un accouchement J'ai mon copain Si c'est ça un accouchement Je vais accoucher tous les jours Bien sûr C'est bien de faire la maligne Bref Dix heures et demie Elle vient m'insculter Déjà, elle me fait trop mal Trop, trop mal Bref Elle m'insculpe Elle me dit Ah, ben vous êtes ouvertes à deux On va percer la poche des os Là, je me dis Trop bien On perce la poche des os Ça veut dire que Maximum dans deux heures J'ai mon fils dans mes bras Moi, on a eu On me perce la poche des os À dix heures vingt Et là Et là Le drame Le drame du drame J'étais allongée Et là Oh Les putains de contractions Mais je les sentais Là, je les sentais Mais genre, comment vous dire Genre, je voyais le truc à 130 Et j'étais là On leur dit, j'allais accoucher Enfin, oui, j'allais accoucher Mais On leur dit, j'étais J'étais prête à pousser Genre Oh, elle a trop mal Et là J'ai pas pris la péridurale On est d'accord ? Là, midi et demi Ils viennent Ça va Et moi, je leur dis Ça va Après deux contractions Mais ça va Bref Là, ils m'inscultent Ils me disent Bah, votre col, il bouge pas C'est une blague Ça fait plus de trois heures Que je souffre Enfin Ça fait deux heures Que je souffre Concrètement C'est un péridural Ça n'aime du tout Parce que je la voulais pas Et là, vous me dites Quoi ? Que je souffre Pour rien En fait La blague La grosse blague Du coup Ce qui se passe C'est qu'ils m'inscultent Ils regardent Ils voient le cœur Qui fait ça Ils me disent Bon, bah D'ici une heure maximum On passe en En césarienne Césarienne Donc là Je leur dis concrètement Vous allez me faire La péridurale Pour la césarienne Ils me disent Oui, oui On va faire la césarienne Sur péridurale Je vais attendre Mais faites-moi De suite Je vais pas attendre Encore une heure De plus à souffrir Donc faites mon Péridurale De suite Et puis On n'en parle plus Donc là Il y a le Le, le, le Comment ça s'appelle Je sais plus Le monsieur là Il vient Je lui fais mon dos rond Il me fait la péridurale Je ne fais rien C'est bon Bon Je ne te fais pas C'est bon Parce que Mon but C'était pas De prendre La péridurale 30 secondes Je mets la chose magique Dans la bouche Tiens Tu es mon cœur Oui C'est mon chat Là, tu la veux pas ? Bon Il la veut pas Donc Je finis Donc là J'étais tranquille Donc je papote Avec mon chéri Enfin lui Il dormait à moitié Sur la chaise Tranquille Je papote Avec mon chéri Et là Une heure et demie Enfin Deux heures Moi le quart Concrètement Ils arrivent Ils me disent Allez c'est parti On va faire la césarienne J'avais la boule au ventre Mais je vous dis pas Quand j'avais la boule au ventre J'avais trop peur Alors là Je laisse mon copain Je pars Et là J'arrive J'attends 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 Et ils me prennent Genre 14h15 Quelque chose comme ça Pour me faire En faire cette putain de césarienne Et mon copain Il arrive Il s'asseoir à côté de moi Et là Ils font la césarienne Et tout ça Et le 17 mai 2017 A 14h28 Mon fils Est né Par césarienne Malheureusement Et de là Quand il est sorti de mon ventre Je ne l'ai pas entendu pleurer Comment dire Ils l'ont pris Ils sont partis Ils ne m'ont même pas montré Il y a mon copain Qui est parti Qui les a suivis Ils ne m'ont pas montré mon fils Ils ne me l'ont pas montré J'étais trop mal De là Que mon copain Il est parti Je voyais genre Du sang sur le drap Du sang sur le drap Là je dis Ouh J'ai envie de vomir Il faut faire quelque chose Vous m'ont donné un haricot Pour que je vomisse Mais je n'ai pas vomis au final Mais bon Vous m'ont donné un haricot Pour que je vomisse Au final je n'ai pas vomis Deux petites secondes Deux petites secondes Tiens mon coeur Tiens mon coeur Tiens mon coeur Voilà Donc au final je n'ai pas vomis J'étais juste trop mal Et là Je les entends Ils font des pronostics Du poids de mon fils Il y a un qui dit Je pense qu'il fait 4,1 kg Parce qu'il était lourd Et il y a un qui dit Moi je dirais plus 4,7 kg Et là ils me disent Et vous Vous pensez Qu'il pèse combien Et moi je leur dis Déjà mon coeur de moi Après je pourrais vous dire A peu près combien il pèse Sauf qu'il était déjà parti Donc je n'ai pas pu le voir Et de là Il y a une sorte d'interphone Qui sonne Et là j'entends Une femme qui dit 4,660 kg 4,660 Mon fils Mon fils Mon gros vide là Vous vous rappelez mon gros vide 4,660 kg Énorme Je suis contente Parce qu'il était gros Mais comment j'ai fait Pour faire un bébé aussi gros Sans diabète Sans rien Donc de là Ils m'ont recousue Et à 15h15 Je n'avais toujours pas vu mon fils Qui est né à 14h28 Voilà Je pars en salle de réveil J'attends Et là je leur dis Parce que je n'avais pas mon téléphone C'est mon copain qui avait mon téléphone Pour les photos Là je leur dis Bon Je sors quand De là Comme ça Easy J'avais même pas mal Je sors quand De là Je veux voir mon fils Là on me dit Vous pourrez sortir Quand vous pourrez bouger vos jambes Là je dis Pas de soucis Et là Tout 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 Je lève mes jambes Je fais comme ça Il me regarde Bon On va attendre un petit quart d'heure Et puis on vous fera sortir Vous avez dit que je pourrais sortir Quand je pourrais bouger mes jambes Bref Du coup là Mon copain Il demande Est-ce qu'on m'amène mon fils On m'amène mon fils Et on me le met Directement au sein On me le met directement au sein Et là Je le trouve trop trop beau Mon bébé Ma vie Mon petit frédeur Mon petit ange Hop Oui mon coeur Donc voilà Mon bébé Donc vous voulez peut-être savoir le prénom Donc il s'appelle Owen O-W-E-N Il porte le nom de son père Et de moi Voilà Donc Tu me fais mal mon coeur Ah Tu me fais mal mon chéri Ouh Tiens mon chat Tiens mon bébé Non tu veux pas Donc du coup voilà Mon fils est né le 17 mai 2017 A 14h28 par Césarienne Et il s'appelle Owen Donc de là Son père me faisait des photos Des vidéos de mon fils Et puis je l'ai On me l'a amené En salle de En salle de réveil Et ensuite Je suis rentrée en chambre A 16h 16h35 Je suis rentrée en chambre Et j'avais mon fils Mon petit prince Tout près de moi Donc là A l'heure à tirer de la vidéo Il a un mois passé Mon bébé Donc voilà Comme vous voyez Il bouge bien Il est bien en forme Et je suis très heureuse De l'avoir auprès de moi Malgré que j'ai mal découlé la Césarienne Donc si toi aussi T'as mal découlé la Césarienne N'hésite pas A me faire partager Ton expérience Ou même si t'as pas fait La Césarienne N'hésite pas non plus A me partager Ton expérience Moi personnellement La Césarienne Je l'ai très mal vécu Parce que pour moi J'ai pas accouché Pour moi On m'a sorti mon fils Enfin j'aurais aimé Accouché naturellement Je sais que j'aurais peut-être Plus souffert Mais enfin J'ai pas fait naître mon enfant Et j'ai un peu ce regret Mais bon J'ai mon fils près de moi Il va bien Et c'est le principal Voilà D'ailleurs Il s'endort Il est près de moi Il s'endort Donc sur ce N'hésite pas à partager Commenter Et t'abonner Si cette vidéo t'a plu Partage-la Avec tes amis Les futurs mamans Comme ça Elles ont l'expérience De la Césarienne De la péridurale aussi Moi je voulais pas la péridurale Je voulais ni la péridurale Ni la Césarienne J'ai eu les deux La poisse Total Mon bébé Et mon petit coeur Voilà Donc n'hésite pas à partager Commenter Et t'abonner Je te fais des gros bisous Et à la prochaine Bye bye Toi là Oui oui Toi J'ai oublié de te dire N'hésite pas à me rejoindre Sur Instagram Mon.petit.monde1395 Je te mets le lien En barre d'infos Et rejoins-moi Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?